Ah là 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 là, le peuple, plus rien ne va pour la diplomatie française en Afrique. Emmanuel Macron, le Matamor et ses diplomates sont malmenés partout en ce moment sur le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après l'Afrique de l'ouest, c'est maintenant au tour de l'Afrique centrale qui décide de dire la vérité à l'État français, aux diplomates français. La vidéo qui s'affiche là est une vidéo de l'ambassadeur de France au Congo, Kinshasa, qui a failli se faire lancher par une foule hostile à sa présence avec ses personnels. Il a été esfiltré et protégé par la police congolaise qui a réussi à le sortir de cette foule qui était prête à le dévorer cru. Oui, bon, pour les personnes qui ne comprennent pas ou qui diront mais pourquoi l'ambassadeur français a failli se faire lancher au Congo ? Alors il faut savoir qu'il y a un génocide qui se déroule au Congo depuis des années. Après le génocide de la Belgique avec Léopold II qui a coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais, entre temps il y a plus de 10 millions de Congolais massacrés encore. Et jusqu'à maintenant, il y a des génocides, des crimes qui se déroulent au Congo dont les médias, les occidentaux, personne ne semble en parler. Pire encore, la France, le OSCE, l'Union Européenne et l'ONU ont mis un embargo sur le Congo qui ne peut pas s'acheter des armes pour protéger son territoire. Mais pendant ce temps, les occidentaux, la France, la Belgique, les Etats-Unis soutiennent le Rwanda, le gouvernement rwandais avec l'assassin, le criminel Paul Kagame qui en retour finance des groupes terroristes du M23 qui font des incursions au Congo pour massacrer les civils. L'objectif est de faire fuir les habitants qui sont sur place pour permettre aux multinationales et de ces pays que je viens de vous citer de piller les richesses du sous-sol. Parce que le Congo est un pays immensement riche, plus riche que le reste des pays du monde entier. Le colbat, l'uranium, l'or, le diamant, le pétrole, tout ce que les occidentaux ont besoin se trouve au Congo. Donc c'est pour cela que depuis des siècles, ils ont transformé le Congo en chaos sur terre. Ça veut dire que c'est l'enfer sur terre. Et les populations ne peuvent pas vivre, les populations ne profitent pas. Et à la tête de ce pays, comme ils savent le faire, ils mettent des dirigeants poltrons, des dirigeants vendus en dimanche dans leur costume délabré de liberté, de souveraineté qui n'hésitent pas à vendre leur population. Donc moi je dis, nous soutenons les populations au Congo qui commencent à se lever pour dénoncer ces crimes, pour dénoncer le jeu double de la France au Congo. Parce que oui, la France finance les RDFS alors que ces derniers armes, les terroristes du M23 qui exécutent, qui tuent, qui assassinent les populations et le monde entier reste les bras croisés à regarder. Donc levez-vous, vous avez raison, il faut chasser l'ambassade de France au Congo. Nous sommes avec... Ah oui, j'ai failli oublier une chose. Souvenez-vous, dans ma vidéo précédente où je parlais de Macron à la francophonie, Je vous avais expliqué qu'à la tête de cette organisation corrompue, la France avait nommé, avait copté à la tête de la francophonie une Rwandaise, une proche de Paul Kagame. Alors je vous avais expliqué que c'était un arrangement, un soutien au régime de Paul Kagame. Voilà une des raisons pourquoi la France, à la tête de cette organisation, la Rwandaise, pour montrer à Paul Kagame que bien évidemment, la France soutient, la France est aux côtés du Rwanda qui massacre les populations au Congo pour voler les richesses naturelles du peuple congolais à travers les terroristes du M23. Et encore une fois, mes salutations fraternelles et patriotiques au peuple congolais. Je vous mets une image ici, en ce moment, pour soutenir le Congo de ce crime, de ce génocide silencieux qui se déroule en ce moment sur les populations au Congo. Nous sommes ensemble.